7h20, en toute subjectivité, avec la présidente de la Fondation des Femmes. Bonjour Anne-Cécile Maïfer. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous faites l'éloge de la vasectomie. Disons que lundi prochain, c'est la journée mondiale de la contraception, une journée dont on t'entend à oublier que non, elle ne concerne pas seulement une moitié de l'humanité. Certes, la contraception féminine est un droit et une liberté chèrement acquise par les femmes. Mais comme l'a rappelé le journal Libération, on oublie que les hommes, eux aussi, ont droit à la contraception. Pour être plus précise, je ne veux pas dire qu'ils en aient été privés, même s'il ne faut pas compter sur son efficacité, les hommes ont depuis des millénaires recours au retrait. Bien plus efficace de nos jours, le préservatif reste l'un des meilleurs contraceptifs. Mais ce que tout le monde feint d'ignorer, ce sont les autres méthodes, dont les hommes peuvent aussi disposer depuis plus de 50 années. Tabou, les méthodes hormonales, telles les piqûres, ne sont prescrites en France que par un médecin, un seulement. D'autres fonctionnent, mais attendent encore d'être formellement homologués, tels le slip chauffant ou la version anneau en silicone. Ce sont des méthodes thermiques qui permettent, en augmentant de quelques degrés la température des testicules, de réduire le nombre de spermatozoïdes qui circulent. Et enfin, la plus sûre et la plus connue de toutes, celle dont le nom provoque bien des frissons, la reine de la contraception, j'ai nommé la vasectomie. Autorisée depuis 2001, rapide, indolore et efficace, réversible jusqu'à 80% des cas. Au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, ce sont 15 à 20% des hommes qui ont sauté le pas. Aux Etats-Unis, c'est une pratique qu'on peut même faire entre amis lors de week-ends festifs appelés prosectomies. En France, même si la vasectomie a été décuplée en 10 ans, ils sont toujours moins de 1%. Alors d'où viennent ces tabous et cette réticence ? Face à l'épidémie du sida, le préservatif avait bien sûr remporté toutes les voix, mais ce n'est pas la seule raison. Si la pilule masculine a été mise de côté par les laboratoires, c'est en partie parce que les tests aboutissaient à des effets secondaires que les hommes ne pourraient tolérer. Acné, troubles de la libido, prise de poids, humeur, autant d'effets indésirables dont on a pensé que les femmes n'auraient, elles, aucune difficulté à s'y accommoder. Outre cette inégalité souvent constatée dans les affaires de santé, c'est pour les hommes bien plus une question d'imaginaire que pour les femmes une question d'ovaire. Alors qu'une femme contraceptée se trouve libérée, un homme, lui, se sent émasculé. Même lorsqu'il ne désire pas d'enfant, les hommes font l'amalgame entre être stérile et être impuissant. Alors si je vous suis, est-ce qu'il faut considérer désormais que c'est aux hommes de prendre la responsabilité de la contraception et de soulager la charge contraceptive de leurs partenaires ? Je ne pense pas qu'il faille déposséder les femmes de la maîtrise de leur fécondité si chèrement gagnée. C'est du profond de nos entrailles que surgit la terreur des conséquences d'une capote abîmée ou d'un retrait mal négocié. Je ne crois même pas qu'il soit judicieux de parler d'un partage de responsabilités. C'est une autre question que soulève cette contraception. En prenant l'autonomie, elle offre à chacun et chacune la pleine maîtrise de sa vie. En donnant aux hommes la possibilité de choisir de ne pas engendrer, chacun se trouve ainsi confronté à sa propre destinée et peut pleinement jouir sans arrière-pensée. Merci à vous Anne-Cécile Maïfer. À vendredi prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501